Lors du dernier panel, on voyait une dominance qui diminuait du côté des vendeurs et une augmentation de la dominance des acheteurs dans les volumes de transactions. Et vous avez vu à quel point ça s'est répertorié, ça s'est répercuté, où on a eu une forte poussée d'acheteurs qui a suivi dans les heures, en fait, de la vidéo que nous avons fait. Je veux revenir sur ce que nous voyons en temps réel actuellement, parce que c'est un point de surveillance qui peut être très pertinent pour ceux qui déterminent potentiellement acheter du Bitcoin à nouveau. Le marché tend à se comporter en trio pour les trois types de traders que j'ai mentionnés un peu plus tôt. Vous avez toujours ceux qui se positionnent en premier, vous avez ceux qui se positionnent ensuite, et c'est lorsqu'on arrive au plus bas du marché ou très, très bas dans le mouvement du marché que vous allez avoir les gens qui capitulent. Et vous comprenez que c'est à partir de là, généralement, généralement, que le marché change de direction. Alors, vous avez ceux qui ont vendu au sommet, qui ont pris un profit, qui se mettent à racheter par la suite aux mains faibles ou ceux qui vendent à la toute fin lorsque le marché a complètement consommé son énergie. ... Sous-titrage FR ?